Musique 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 Yo tout le monde c'est Looping J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du let's play de Momowin, donc j'ai enfin parlé avec Vivek et il m'a exposé un petit peu ce qui s'était passé à l'époque face à Nerevar et la Gauture et du coup il m'a donné aussi garde spectrale que j'ai actuellement équipé sur moi juste ici donc on voit la liste merde ça veut pas, on va aller directement là voilà, on voit la liste des effets qui est juste énorme, long comme mon bras ça tombe bien parce que c'est un gant et du coup ben maintenant faut aller chercher les outils de Cagrenac qui sont à Audrosal et Véminal pardon donc c'est deux endroits là, donc on va aller directement à Audrosal mais avant on va refaire un petit peu de lecture aïe on va juste attendre un peu que la tempête se lève aussi parce que c'est agaçant oh ça fait du bien et on va lire du coup le petit document qui nous a été transmis par rapport aux outils de Cagrenac parce que justement on est en plein dans le sujet et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus aussi à ce propos et ensuite je pense qu'une fois qu'on aura les outils de Cagrenac avant d'aller au au Mont Écarlate pour aller affronter Dagotchur on lira le plan de Dagotchur justement et on fera un petit peu ça de manière logique bon, les outils de Cagrenac donc c'est tiré et résumé de l'Apogriffe par Guilvas Barrello Abbé Dolomayan et divers prêtres dissidents les outils de Cagrenac loin sous le Mont Écarlate les mineurs Dwemer découvrirent une puissante pierre magique encore un petit peu dans comment ça s'appelle dans Bilbo le Hobbit par diverses méthodes le seigneur Cagrenac grand prêtre et suprême ingénieur de sa race détermina que cette pierre magique n'était autre que le coeur du dieu Lorcan banni-la durant l'ère de l'aube pour le punir de l'erreur qu'il avait commise en créant le monde des mortels déterminé à utiliser les pouvoirs divins de la relique pour donner naissance à un nouveau dieu exclusivement réservé aux Dwemer Cagrenac forge à 3 artefacts enchantés collectivement appelés outils de Cagrenac garde spectrale étant gantelée protégeant son porteur lorsque celui-ci prélève une partie du pouvoir du coeur broyeur, un marteau destiné à frapper le coeur afin de produire la quantité exacte de puissance désirée et lamentation une dague utilisée comme une navette de tisserand pour tramer l'énergie issue de la relique tout le monde ignore ce qui s'est produit quand Cagrenac a utilisé ses outils lors de la bataille du Mont Écarlate mais ce qui est sûr c'est que la race des Dwemer sait ça aussitôt d'exister les seigneurs Nerevar et Dagoth récupérèrent les outils mais ne savaient qu'en faire Nerevar ordonna donc à Dagoth de les garder tandis que lui-même s'en allait consulter ses conseillers vivait qu'Almalixia et Sotacible il s'entretint avec eux et tous quatre décidèrent de retourner au Mont Écarlate afin de voir ce qu'il convenait de faire dans l'absence de Nerevar Dagothur fut tenté par les pouvoirs des outils quand Nerevar revint en compagnie des conseillers il refusa de les céder affirmant qu'il avait prêté serment de les défendre jusqu'à la mort alors Dagoth affronta Nerevar et les conseillers mortellement blessés, il dut s'enfuir et les outils furent récupérés Nerevar et ses conseillers décidèrent de conserver les outils afin qu'ils ne tombent plus dans de mauvaises mains tous se jurèrent de ne jamais les utiliser mais suite à la mort de Nerevar vivait qu'Almalixia et Sotacible succombèrent à la tentation prenant les outils avec eux et retournèrent auprès du coeur de l'organe et attribuèrent des pouvoirs divins mais Dagoth n'était pas mort personne ne sait ce qui s'est produit exactement mais voici ce que nous pensons Utiliser les outils de Kegrenak l'avait lié au coeur de l'organe de telle sorte qu'il est devenu capable d'y puiser directement le pouvoir dont il avait besoin mais nous croyons également que poussé par la colère et la cupidité Dagoth a utilisé le coeur sans prudence ni restriction il est devenu extrêmement puissant mais a perdu la raison dans le même temps A l'inverse, les tribun se sont montrés extrêmement circonspects ce qui leur a évité de sombrer dans la folie Leur pouvoir leur a permis d'accomplir de grandes choses mais eux aussi ont fini par être corrompus par le pouvoir du coeur même si cela s'est fait bien plus subtilement Les outils de Kegrenak sont maudits voler le pouvoir d'un dieu ne peut être que folie et un tel acte est forcément voué au désastre Les tribun sont en train de perdre la lutte permanente qui les oppose au coeur rendus immortels par le même pouvoir que Dagothur ils ne font que s'affaiblir et sont désormais incapables de nous défendre contre ce dernier Mais même s'ils le pouvaient encore serions-nous avisés de les vénérer alors qu'ils nous cachent délibérément la vérité et qu'ils persécutent le Nerevarine et les dissidents plutôt que de leur demander leur aide contre Dagothur ? Les tribuns ont beaucoup fait pour Morrowind et les Dunmer mais eux aussi ont ce combat à la tentation que constituent les outils de Kegrenak et même si l'on a pu croire par le passé que notre sauvegarde passerait par eux force est de constater aujourd'hui qu'ils finiront en fait par causer notre perte et effectivement on peut comprendre pourquoi ça m'aide à les tribuns en général en colère d'ailleurs on va voir ça dans le bon sens c'est à dire par là alors ah ok il va falloir que j'accède à la porte des âmes je vais pas le faire on va sortir des murs de l'enceinte de de la rune et on va aller se rendre directement à la porte des âmes la tentation d'aller à nouveau loot à ces endroits là il faut résister ouh Anogrim aïe j'essaie d'éviter le combat au moins jusqu'à la porte des âmes c'est quand même une petite trotte ah bah trop tard bon si on va faire le combat c'est pas coque non mais oh ah hop là j'ai reçu un message et de loin j'arrivais pas à voir de qui il était mon téléphone est en train de charger sur le lit là-bas et je suis obligé de déchiffrer en plissant les yeux comme ça c'est qui qui m'envoie des messages oh j'ai des amis euh est-ce que je peux monter là je m'envoie beaucoup de messages d'ailleurs j'en ai tuer ah ahhhh il y en a 3 Tu peux le faire Yes j'y suis arrivé Il fallait plus malin que le jeu Sauf qu'il n'y a pas un raccourci Mais Ah non Enfin maintenant pas après tout ce que tu as fait Ah mais tombe pas non plus il est con lui Voilà Voilà Elle est où la porte On est pas loin je crois qu'elle est juste en face Ah voilà le chemin était D'accord j'avais juste à faire ça en fait Je suis un boulet moi encore Alors Je me souviens qu'à chaque fois j'allais à la porte des armes Parce qu'il y avait un outil Je crois que c'était un outil Une arme Un arc si je me rappelle bien Qui était hyper sympa Oh C'est la première fois que je vais attaquer un braillard des falaises De haut Ah non Je voulais l'attaquer par le haut J'ai raté Dommage j'aurais essayé Bon apparemment il a bugué Lui même il a pas compris ce qui s'est passé Et il est en train de bugger Donc on va en profiter Je crois qu'il s'est empalé sur la bronche J'ai enfin eu le dessus sur un braillard Alors on a qui ? On a l'aube et le crépuscule Donc là c'est le temps du crépuscule Comme je préfère le crépuscule à l'aube J'espère qu'il y aura pas de combat Bonjour Enchanté En exalté Non je m'en fous de ton métier Qui est-ce ? Marchandé Bah Je suis un hortateur de ta maison Est-ce que tu peux quand même Celui-là est abonné Que faites-vous ici ? Je suis le Nerevarin Il va affronter Dagotur dans sa citadelle Quelle chance Écoutez je suis un vieux vétéran de la Légion Aussi vieux que notre pauvre Empore Béni soit-il J'ai passé l'âge de repartir en campagne Je suis venu ici pour voir l'enfer de près Mais je suis incapable d'aller plus loin Je vous serai reconnaissant D'emmener mon sous-fétiche avec vous Quand vous partirez pour Dagotur Ce serait une sorte de symbole Moi aussi j'ai été jeune autrefois Voulez-vous bien faire cela Pour un bien homme ? D'accord Je vais prendre votre sous-fétiche avec moi Pour aller voir Dagotur C'est très aimable à vous Tenez voici mon sous-fétiche Je l'ai depuis fort longtemps Elle m'a toujours porté chance Mais je n'en ai plus besoin aujourd'hui Et j'ai toujours voulu faire don A quelqu'un de bien plus jeune que moi Qui ferait ce que je ne peux plus faire C'est votre génération qui écrit l'histoire Mon sous-fétiche vous portera bonheur dans les montagnes Je vous le promets Pour l'empereur et l'empire Comme on dit dans la Légion Qui n'arrête vous accompagne Journale a été mise à jour Et Ulf ? Ulf c'est moi Heureusement j'avais compris C'est quoi son sous-fétiche ? Sous-fétiche du vieil homme Finissons Je porte chance Il m'a tousse à la gueule Bonjour Je crois que c'est lui qui avait le Oh la la Quoi encore ? J'ai aimé tellement lui voler des trucs Arme contondante Ah je vais monter de niveau Et là c'était le lance Quoi encore ? Quoi encore ? Il n'y a pas un lit qui est dans le coin Qui y a-t-il ? Pourquoi n'importe il est où ? Il faut faire une porte Qui est fermée Il me faut un lit On va aller voir en bas S'il y a un lit Est-ce que vous avez un lit ici S'il vous plaît ? Entraînement Marchandage éloquent J'imagine que vous cherchez une taverne Je suis bien incapable de vous aider à en trouver une Voilà mon tenu au vin Comme ça au moins c'est fait Marchandage Il y avait quoi ? Provinces Qu'on soit sans la prière D'accord Ok Et toi ? Entraînement Entraînement à quoi ? Athlétisme Parade d'âme longue Ah quoi encore ? Entraînement Encore deux fois Ça m'a coûté demi-PS d'or C'est pas possible de disparaître aussi rapidement Mais pourtant il faut croire que si Hop là Quelqu'un observe Je le sens Voilà classe Vous parlez trop Voilà classe Dites ce que vous avez à dire Où allez-vous en ? Récule totale Montez niveau Voilà au niveau 21 Les envieux disent que vous avez beaucoup de chance Mais vous savez que bien ce que vous avez Que ce que vous avez Vous le devez uniquement à votre travail Donc On va augmenter l'agilité Voilà On va augmenter encore la rapidité Et encore l'endurance Tant qu'ils sont pas niveau 100 Je continue Voilà Et puis ensuite Let's go On repart Vous parlez trop Mais dégage Oh toi déjà tu vas pousser Oh Merde Ah non Reste pas devant la porte Reste pas devant la porte Putain je suis bloqué Et l'autre PNJ bloque la porte Mais pousse vous Pousse ton gros d'air ça Non mais je rêve Alléluia Il s'est poussé Quoi encore ? Bon Je peux pas Je peux difficilement les voler Sachant que Ils se regardent tous en chaîne de fusil Là Je pense que c'est par là Je dois passer Voilà Donc il y a le temple Entraînement Non bah oui Dites ce que vous avez A dire Où tirez-vous Marchandais Des potions de santé A bas prix J'en prends Ça j'en ai quelques unes déjà J'en ai demandé 65 Dites ce que vous avez à dire Où tirez-vous Mes bottes sont fichues Hop là J'en ai arrivé Ah non Bah Je peux venir aller voir Je sais pas ce que ça fait Pas bien Non mais attendez Mais pour sortir c'est où Ne reconnaissez ni faute Ni faiblesse Ah Cool Parfait ça Il y a des bouquins de partout Par les trois Mes trois Et mes deux C'est où la sortie C'est là Non mais vous me laissez rentrer Ah oh Voilà C'est bon Vous avez vu votre compte Et l'autre il est toujours empêlé Dans son arbre Là bas au fond Bon ok J'ai désespérément l'entrée Alors que Ça se trouvait juste ici On va bien refermer D'arbre à nous Salut toi Salut 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 Moi je crois que la question Elle est vite répondue Alors Maintenant Direction Direction Comment ça s'appelle Odrasal Odrasal Salut Salut Le rat D'accord C'est vrai que toutes les créatures Sont pas ici Même ça Je suppose Ah Il m'a repéré à sa distance Le barrière Il a fondu sur moi Aïe C'est un coup Et là où que je suis là C'est quoi ici Min D'accord J'arrivais pas de lui mettre un coup C'est quoi C'est le dénivelé qui fait ça Ah merde Je crois que c'est tout droit qu'il faut que j'aille Ouais tout droit puis sur la droite Légèrement Alors je vois l'endroit mais On va continuer à aller tout droit en fait Non bah quand même abusez pas J'ai même dit d'aller tout droit J'ai tout droit Alors après je suis peut être légèrement con aussi Je donne clairement le bâton pour me faire battre en fait J'ai un pantalon Qui me permet de l'éviter Si je me rappelle bien Oui je me rappelle où il est Voilà Elles sont longues les 10 secondes J'ai tombé maintenant en plein combat Ça c'est que je l'évite autant Tu en étais sûr C'était les 10 secondes les plus longues de ma vie Ah voilà On y arrive Je me souviens même pas ce que j'avais en armure Compte tenue En pantalon Ça m'a enlevé un objet à la place c'est sûr C'était peut-être le pantalon noir de Caius que j'avais Parce que là je vois pas de pièce d'armure Qui m'a été enlevé Les gens bien restent là Donc visiblement en fait j'ai tout ce qu'il me faut Alors Nous voilà à Audrosal Académie d'entraînement des Dwemer Oh oui d'accord ça me prend mieux maintenant Bon j'ai pas le choix J'ai pas le choix J'ai pas le choix de louter ce que je veux Pourquoi il se déplace aussi vite lui ? Aïe Aïe Qui t'étais toi ? Dagoth Audros Amulet du feu de coeur Wow Ah oui Ah quand même Fortifié agilité 10-20 points 30 secondes perso Fortifié combat sans armure 10-20 points 30 secondes perso Caméléon 20% 30 secondes perso Fortifié rapidité 10-20 points 30 secondes perso Point de fatigue fortifié 20-40 points 30 secondes perso Putain Et ensuite une amulet de la 6ème maison que je prends en suit d'ailleurs Et une clé Ça par contre c'est une bonne chose Ah oui Franchement Ça mérite de détourer Bon je peux toujours pas Me reposer forcément Ça étant donné j'ai faible poids je le prends Le vers mort Putain Je suis rasse d'honneur Mouclier à ardendre Ok Ah Je reviens là Ok Donc après il y a soit les Il s'est tépé sur le bas Oh c'est quoi cette potion Une potion de l'agitation de qualité Ça je prends Bon la sainte dorée elle va prendre cher elle aussi Voilà Elle a quoi Oh une dague d'Erik Oh yes Il va falloir que je prends des trucs les plus légers en fait Bon Donc je viens de là Je viens de là-bas Il faut que j'aille de là-haut Bah du coup 5 Voilà je peux utiliser la potion Qu'est-ce qu'on a ici ? Une masse d'armes Un nuage de guerre Un marteau de maître forgeron Ça je prends Marteau de guerre de Wemmer Bot de Wemmer Jambière de Wemmer Une potion de résistance de maladie standard Des carreaux et des Oh des flèches en débonite Ça là je vais les prendre Voilà Arbalète de Wemmer Ça je vais prendre Pour le kiff Alors par contre Où est-ce que je dois me rendre Pour récupérer Il y a un truc que j'ai raté peut-être Il y a un truc que je suis pas sûr de comprendre Ah il y a une échelle là Il y a une échelle que j'avais pas vue Voilà Ah Bien Bah en fait c'est beaucoup plus rapide Que ce que je pensais Il y a des statues à descendre de partout Lamentation Donc l'âme Une main 400 000 en valeur L'âme courte Une main Donc voici les 9 15 9 15 9 18 Point 9 Magie fortifiée Santé fortifiée Attaque fortifiée Agilité fortifiée Rapidité fortifiée J'aimerais bien avoir Peut-être éventuellement Force fortifiée Mon journal a été mis à jour À la porte des hommes À la stade de Rosal J'ai découvert la d'agglamentation L'un des outils enchantés Par le signer Artisan Brémur Kegrinak Bah du coup On va pouvoir se l'équiper Je pense Et là c'est quoi Le bard Arme Bien ça Bon Maintenant que ça c'est fait Il va falloir qu'on aille En direction de Veminal On va y aller De suite Je me tâte à réutiliser Mon pantalon de malade On va passer au dessus De la gouture En fait Ça va être très drôle Il va falloir qu'on fasse tout le tour On va le faire Comme ça Ça sera très bon En tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas à te mettre Un petit j'aime A partager la vidéo A la commenter A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis moi je vous dis A la prochaine Pour un nouvel épisode Allez t'as tout C'est le ping Bye bye